Et bien bonjour à tous les amis, je suis PopUp, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur City Skyline, toujours la ville de Snowtown. La dernière fois, nous avions agrandi la zone d'habitation avec notamment la construction de la statue de l'industrie, le premier monument unique de notre ville. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on va travailler pour faire un échangeur ici, pour pouvoir améliorer un petit peu la circulation au niveau de ce carrefour là. Parce qu'on commence à avoir quand même une grande zone avant d'avoir un échangeur pour atteindre l'autoroute. Donc on va faire ça et du coup, et puis après on va continuer d'agrandir pour combler toute cette zone-ci avec des habitations, des commerces, pour pouvoir combler un petit peu la demande de travailleurs qu'on a. On a une demande pour du travailleur, donc autant en profiter. On va faire ça. Alors, on est parti du coup. Je vais essayer de faire un bel échangeur. Un petit peu mieux que celui-là. Alors, on va prendre une grande route que l'on va faire passer ici, et après on va la faire descendre. Le but étant, hop, voilà, de la faire rejoindre cette route-ci. Éventuellement, on va mettre des arbres sur celle-ci et celle-ci. Donc là, voilà, on a notre accès principal, donc, pour pouvoir relier le reste de notre ville. Alors, je vais juste faire la sortie de l'autoroute à ce niveau-là. Avec une entrée sur l'autoroute par ici. Et également, de ce côté-ci, on va forcément faire, hop, voilà, une sortie ici. Il y a déjà du monde qui commence à l'emprunter, ça, c'est nickel. Et alors, celle-là, là, par contre, je vais la faire se rabattre, en fait, pour la faire ici. Et voilà, parce que, malheureusement, ça me génère un feu rouge, à ce niveau-là. Ça, c'est un petit peu dommage, mais je ne vais pas avoir trop le choix à ce niveau-là. OK. Donc, vu qu'on a un feu rouge ici, ça va forcément être ma limite à ce niveau-là pour repartir de ce côté-ci, comme d'habitude. Et on va faire revenir, donc, la route. On va toujours lui faire suivre la côte, ça marche plutôt pas mal, ça. Hop. Et on va la faire rejoindre ici, et on verra après pour la suite. On va déjà faire toute cette zone-là aujourd'hui. et on verra après, une fois que tout ça, ce sera comblé. Alors, cette zone-là, je vais commencer par la couvrir d'eau. Alors, peut-être avec des tuyaux chauffants, ce sera mieux. Hop. Voilà pour ça. Et ensuite, je vais continuer de faire traverser, comme j'avais fait précédemment. Alors, par contre, je déline droite. Peut-être pas, en fait, parce que ça va me générer beaucoup de carrefours sur cette route-là, finalement, qui est un peu une route principale. Il y a déjà pas mal de carrefours, ici. Éventuellement, je vais agrandir juste celle-là. Voilà. Puisque ça permettra de repartir par là, après, quand on fera la zone, ici. Et donc, là, hop, on va peut-être... Comme ça, c'est pas trop mal. Non, là, il va falloir un peu plus bas. Et là, on n'est pas trop trop mal. Voilà, les carrefours, on va les faire de ce côté-ci. Ça va changer un peu des designs précédents. Du coup, là, on va pouvoir mettre une grosse chose, comme un hôpital ou quelque chose comme ça. Et là, bon, bah, là, on va avoir un petit peu plus de place. Donc, pourquoi pas mettre une autre statue, ici. Hop, on a mis celle de l'industrie. On a la prospérité, Lazare, la statue du shopping. Éventuellement, celle-ci, non, elle est petite. Ça, c'est petit aussi. Ça, c'est plus petit que je pensais. Éventuellement, on pourrait leur mettre, c'est quoi, ça ? Le centre commercial de la modération. Je sais plutôt que ça irait bien là, mais... Éventuellement, de l'autre côté, si ça rentre à un endroit. Éventuellement, on pourrait le mettre là. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre, après ? Ça, c'est tout petit, en fait. Pourquoi pas un trésor public ? Je n'ai pas envie de mettre des gros bâtiments à ce niveau-là. La pyramide de la sécurité. Ah, ça, ça pourrait rentrer là. Ici, ils ne sont que des gros bâtiments. Et là, également, qu'est-ce qu'il me faudrait pour avoir la chapelle ? Tous les bâtiments de service urbain. Ah, c'est parce que je n'ai pas fait les hélicoptères, tout ça. Dans celui-là, on a un zoo, ici, qui est grand, le zoo, par contre. Ça ne rentre pas là. Ça pourrait rentrer là. Un zoo serait peut-être mieux que... La pyramide de la sécurité. Un hôtel spa. Ah, un hôtel spa. Ouais, ça pourrait être pas mal, l'hôtel spa. Là, c'est quoi ? Une balade en traîneau. Je crois que je vais partir sur l'hôtel spa. Ouais. Ça me semble pas mal. Voilà pour ça. Alors, tout le long, là, on va mettre des commerces. Je vais même sans doute passer à partir d'ici, en haute densité. Ah oui, là, j'avais dit que je mettrais le centre commercial éventuellement. Là, ici, on l'a dit. Tac. Hop, voilà, tout la décommerce. Là, là, ici, on va repasser sur de la base densité. Et sur tout le reste, ce sera de l'habitation. Et il va juste falloir que je regarde après ça les services. Voilà, ça devrait agrandir notre ville plutôt pas mal. Alors, juste, les services. Recyclage, ça commence. Pour l'instant, ça va encore à peu près. Mais ça va falloir faire attention. Je pense que par là, il faudra faire un centre de recyclage. Alors, éventuellement, on va placer un hôpital le long de la grande route. Ça va me couvrir toute une... Je vais le mettre de ce côté-ci de la route. Hop, là. Ça va me couvrir toute cette zone. Je vais mettre des grands bâtiments par là, du coup. Éventuellement, ici. Avec un grand commissariat à côté. Au niveau éducation, je suppose qu'il va falloir au moins deux, voire trois écoles. On va mettre une ici. Et une là. Collège, il va en falloir un également. On va le mettre là. C'est loin de l'hôtel-spa quand même. Il ne faut pas qu'il y ait trop de bruit non plus à l'hôtel. L'université, par contre, elle commence à être loin. Donc, on va la mettre, mais sur la route principale. L'université... Elle est plus grande que je pensais, l'université. Éventuellement, on va la mettre là. Ça va bien me couvrir toute ma zone. Voilà. Les transports, on verra ça après. Au niveau des parcs, du coup... Une petite patinoire, pourquoi pas. Là, ici, une patinoire. Ça devrait couvrir une partie de la zone. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Un parc de ski de fond, c'est grand ça. Deux têtes. Un chalet. Un petit parc à bonhommes de neige. Je ne sais pas trop si ça joue comme parc, ça. Un parc pour chiens. Ça, on n'a pas placé encore. On va le mettre là. Patinoire de hockey. Ça se met dans ce sens là. OK. Du coup, ça va pouvoir rentrer ici. Là, on pourrait dire que c'est un peu relié au collège. Quasiment. Voilà. Et du coup, ça emménage. On a un autre hotel spa ici. Avec du monde qui va dedans. Nickel. Donc là, ça va s'agrandir. On va vérifier quand même, bien évidemment, que la circulation se passe plutôt bien. Il faudra peut-être... Je pense que je décale l'entrée. Parce qu'on risque d'avoir rapidement un problème ici de fil qui s'étend sur l'autoroute. Et voilà. Et le but, en fait, c'est d'essayer de décharger un petit peu cet échangeur, ce carrefour. On voit que c'est plutôt calme par rapport à ce que c'était dans les derniers épisodes. Donc ça, tant mieux en soi. Alors là, vous n'avez pas encore d'électricité. Est-ce que c'est parce qu'on est juste ? Non, on n'est pas encore juste. C'est juste que ça n'a pas encore fait le saut. Ils vont m'obligé à replacer une éolienne le temps que ça saute. Et une fois que ça aura passé, on détruira l'éolienne. C'est juste comme ça, au moins, ils vont être alimentés. Enfin, peut-être. J'aurais dû mettre une aquatique, peut-être. Voilà, ça produit suffisamment pour les quelques personnes qui sont là. Alors, oula, de ce côté-ci, on va faire un petit peu de tri quand même. On va vous faire une nouvelle ligne de bus aussi, peut-être. Ça devrait amener un peu plus de monde. Ou éventuellement, amener un train par là. C'était celle d'à côté. Alors, on a fait un petit peu de tri. Pareil dans les commerces ici. On en a deux. Voilà. Ça, ça va soulager. Parce qu'on va avoir des employés qui devraient arriver. Également, on a quelques magasins par là. Bon, là, en même temps, ils sont au bout de ligne. Donc, c'est pas trop étonnant non plus. Éventuellement, je vais leur refaire toute une ligne de bus qui rejoint la ligne de tram. Pour qu'ils puissent faire un échange pour l'instant. Et puis, je pense que plus tard, je mettrai toute une ligne de métro qui fait tout le long. Quand on aura vraiment fini tout aménagé, je mettrai une ligne de métro en plus. Allez, on va placer une ligne de bus, éventuellement. que l'on va faire partir de l'hôtel spa. Si, une là. Et après, on va remonter par là. Et on va se mettre après sur la route principale. On va se mettre juste là. Récupérer l'arrêt de tram là, juste à côté. Et repartir. Est-ce que je ferai pas une boucle comme ça ? Pour que ça se relie, hop, et que ça passe là. Je vais plutôt le faire passer par là pour essayer de couvrir le maximum de personnes. Hop, et hop. Voilà. Une petite ligne de bus en plus. Alors, au niveau de cet échangeur-là, pour l'instant, ça va. Pas trop trop de problèmes. Ça joue OK ici. Nickel. Ah, j'ai oublié de regarder les personnes décédées. Ah, peut-être un petit crématorium. Là, ça doit rentrer ici. Nickel. Voilà, c'est beaucoup mieux là. Alors, je vois que ça y est. Électricité est reliée. Hop. Oui, ça, j'en ai pas besoin. Voilà, et ça va continuer d'aménager doucement. Et du coup, voilà, on commence à augmenter un peu notre population. On a dépassé les 20 000. Ah, je vois encore ici, dans la zone, à nouveau plein de bâtiments qui se détruisent. Ils sont en recherche d'ouvriers. On leur a mis une guerre juste ici. Je vois que là, ça va s'abandonner encore. Parce que je n'ai pas assez d'ouvriers pas instruits. En fait, il faudrait quasiment que j'ai l'impression que je garde des zones où je ne mette pas d'école. Pour pouvoir combler les demandes, ce genre de demandes. Bon, ça a grandit bien, ça. Alors, qu'est-ce qui arrive ici ? Les habitants sont malades. Est-ce que c'est couvert ? Oui, je suppose qu'ils attendent juste une ambulance qui ne doit pas tarder à arriver. Où est-ce qu'elle est l'ambulance ? Non, pardon. Hop, là, il y a une clinique ici. Oh, je vois que j'ai une zone qui n'est pas... Je la remettrais bien une petite par là, par contre. Hop, voilà, pour soulager un petit peu. Éventuellement, on pourrait peut-être essayer de placer un sauna dans notre nouvelle zone. Encore pas juste là, ça rentrerait bien. Ça, ça pourrait améliorer la santé de nos habitants. Il n'est pas très loin de notre hôtel-spa. Alors, est-ce qu'on a d'autres problèmes maintenant au niveau circulation ? Ah, là. Ok, donc le fait qu'on ait supprimé la bande ici, ça a quand même régénéré pas mal de trafic ici. Il y en a de l'autre côté là. Ah, j'ai un problème là, donc. Toi, t'es vide. Écoute, tac, je n'ai plus besoin de toi. Ça va me donner quelques cases supplémentaires pour l'industrie. Pas assez de fuel pour le chauffage. Et du coup, pour le chauffage, est-ce qu'on est encore bon ? Ou est-ce qu'on... Il va falloir que le fuel soit livré assez rapidement. Il va falloir que j'en fasse en fait cette... Ça va en mettre un peu cette bande. Il va falloir que je retrouve une autre solution là. Sinon, à part ça, au niveau du trafic. Là, ça va, ça va. On va regarder un petit peu d'ailleurs. Alors, on a toujours cet endroit là qui pose problème. Et on a ici. Oui, c'est l'axe est là. Normal. Par là, pour l'instant, ça va. Donc, on a toujours ici là. Ça pose toujours problème là. Et dans la banlieue, pour l'instant, ça roule plutôt pas mal. Il y a l'accès ici. OK, là, j'ai un problème là. Au niveau du bruit, il y a les gares forcément. Ici, il y a un petit peu les commerces, mais ça va à peu près quand même. Au niveau de la santé, on n'est pas trop mal. Éducation, ça doit aller. Au niveau de la valeur foncière, on voit bien que le long de la côte, là, ça marche plutôt pas mal. C'est plutôt élevé. Niveau de divertissement, par contre, on est un petit peu juste tout là, là. Chauffage, ça devrait aller, il me semble. Niveau de la neige, pour l'instant, ça va. Alors, toi, tu es pleine aussi. Est-ce que j'ai encore besoin de toi ? Peut-être pas. Ça va permettre d'avoir de nouvelles cases de commerce. Parce qu'on a l'incinérateur, ici. Donc, écoutez, là, je pense qu'on est plutôt pas mal. On a toujours ce carrefour-là qui pose problème. J'espérais qu'en fait, en amenant une nouvelle sortie, ça aille un petit peu mieux. Mais bon, ça perdait encore tout à fait le cas. Peut-être parce que d'ici, il faudrait une connexion sans doute par là. On fera peut-être un pont à ce niveau-là pour joindre, parce que la banlieue va s'étendre ici plus tard. Donc, on fera sans doute un pont là. Et puis, on amènera peut-être un accès jusqu'à la banlieue pour que les gens passent par là, en fait, plutôt. Ça pourrait être une solution. Eh bien, écoutez, j'espère que cet épisode de Silly Skyline vous aura plu. Je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour la suite. D'ici là, je vous souhaite à tous une bonne fin de journée. Et je vous dis à la prochaine. Sous-titrage ST' 501